Le Premier ministre chef de gouvernement de la transition, Raymond Dongsima, a dévisé avec une forte délégation des responsables de la société d'énergie et de du Gabon, conduite par le ministre de tutelle, Jeannot Kalima, venu présenter leur cahier de charge. La situation de la SEC est extrêmement difficile. Nous avons beaucoup de problèmes auxquels nous sommes confrontés. Nous avons des problèmes au niveau technique, ce qu'on appelle dans le jargon un problème d'efficacité opérationnelle. Nous avons des problèmes au niveau de la qualité de service où nous ne sommes pas en mesure de répondre à la demande de la clientèle en ce qui concerne par exemple les compteurs ou en ce qui concerne les réclamations. Nous avons des problèmes organisationnels avec des effectifs pléthoriques et une faible productivité. Et enfin nous avons des problèmes financiers. Le patron du gouvernement de la transition aura été plus que réceptif à toutes ces préoccupations et dysfonctionnements qui minent cette société. Des projets structurants, viables, demeurent indéniablement une alternative pour satisfaire la forte demande des compatriotes en manque d'eau et d'électricité. Le premier, ça parlait de barrages hydroélectriques et de production en eau, notamment au niveau du Congo. Mais ça, ça reste au gouvernement de préciser les choses. La pénurie des compteurs, c'est fini. Les compteurs sont de retour et il n'y aura plus jamais de rupture de compteurs dans Libreville et dans le Gabon. Les regards de tous les citoyens sont donc tournés vers la SEEG dans l'espoir que les solutions palliatives à court terme seront trouvées pour leur bien-être social. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada